bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée alors là je vous fais que le mois de septembre parce que par rapport à mes obligations etc je ne peux pas faire deux mois j'aurais pas le temps j'espère en tout cas que les vidéos seront plus courtes je le ferai peut-être on va dire par deux mois octobre novembre après par la suite après avoir peut-être que ça vous conviendra mieux aussi comme ça vous pouvez dire tout simplement on va essayer du coup de faire un petit peu moins long mais d'habitude vous connaissez c'était pas forcément garantie on verra bien je fais cette vidéo d'intro avant de faire toute l'exigence ça fait comme à l'arc-en-ciel je sais pas si vous le verrez aussi voilà bon j'espère en tout cas que vous ayez été en vacances que vous y soyez que vous y serez en tout cas un petit peu plus tard ça dépend quand vous regarderez cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous fera beaucoup de bien j'espère que ça on a déjà fait pas mal malgré toutes les énergies qu'on a eu là un petit peu au mois de juillet avec les éclipses le mois d'août bon qu'on dit d'où mais je trouve quand même un petit peu chez le temps et bon voilà les petits imprévus des choses ben voilà il faut changer tout simplement pour pouvoir être prêt pour la rentrée donc on va voir ça ensemble avec vous je voulais vous dire aussi pour ceux qui m'ont demandé pour les soins entre temps pour le soin collectif parce que j'ai quand même bossé malgré tout voilà certains sont au courant voilà je ferai des soins collectifs à nouveau il n'y a pas de souci je vous en proposerai mais là c'était c'était pas trop trop possible niveau timing pas faut d'y avoir pensé j'ai été tenté aussi de vous faire pas mal de vidéos mais comme on m'a demandé gentiment de la faire prise voilà une ressource et j'ai essayé de faire au mieux voilà voilà bon écoutez je n'ai pas blablater beaucoup plus vous savez comme d'habitude ces guidances reste général vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information pour ceux qui ne connaissent pas ces signes là je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver donc écoutez voilà pareil si vous avez des questions normalement tout est en lien dans le texte si vous voulez me joindre il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite à tous du fond du coeur une super bonne rentrée j'espère que ça va pouvoir bien redémarrer ça va pouvoir donner un bel élan à tout le monde et je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et à tout de pour votre guidance namasté allez les scorpions c'est parti pour votre guidance pour cette rentrée 2019 alors avant de commencer on va dire un tirage plus classique on verra première quinzaine et deuxième quinzaine de septembre j'avais envie de commencer déjà avec un aura que certains connaissent peut-être déjà qui est celui de la triale et voilà qui s'il a des choses à dire va les sortir de lui même même si on lui pose j'ai presque envie de dire une autre question voilà donc on va voir d'abord pour vous s'il ya des messages qui veulent venir pour ce mois de septembre 2019 alors l'eau et les émotions la réussite et ben dis donc c'est déjà pas mal ça donc l'eau ici effectivement les émotions on pourrait penser vraiment qu'elles sont au beau fixe alors à cause voyez bon on voit ici fusion avec émotions on pourrait penser qu'on est davantage sur le plan relationnel il y en a peut-être tout simplement qui vont se marier se paxer en tout cas avoir assigné un contrat d'engagement pourrait penser peut-être aussi sur sur le plan professionnel si vous devez vous associer avec quelqu'un en tout cas c'est de bonne augure d'autres choses ici à vous raconter ou pas en tout cas ça commence plutôt bien pour vous alors l'oméga aboutissement pénitence le désert alors on pourrait penser on pourrait penser justement que vous arrivez enfin au bout un finalement d'une période vous pouviez peut-être un petit peu vous sentir seul peut-être en vie pour certains quand on parle de pénitence peut-être l'impression que cette période était méritée par rapport à quelque chose que vous auriez pu faire ou à mon avis surtout par rapport à des croyances limitantes ou des blessures tout simplement d'ailleurs regardez au dos on parle effectivement d' isolement qui est nécessaire pour justement commencer quelque chose de nouveau là avec l'alpha où on est davantage en paix dans la lumière il va y avoir encore du changement bon je vais m'arrêter là mais bon voilà pour relativiser un petit peu ces cartes on va dire qu'ils peuvent paraître un petit peu plus moche mais voilà on a déjà ça qui ressort dans un premier temps on va voir maintenant on va dire ce que nous raconte un petit peu oula excusez moi le tarot mythique et puis je prendrai aussi deux cartes j'en rajouterai encore après pour avoir des compléments si nécessaire donc on va demander deux cartes alors pour la première quinzaine et ici pour la deuxième on va prendre maintenant les maîtres ascensionnés pour compléter pour compléter voilà on va s'arrêter déjà là pour le moment je compléterai ensuite alors déjà votre première quinzaine bon voilà aussi ça commence un plutôt bien on a le cadre de bâton votre perception de la situation est juste avec alors là on a une magnifique lune on pourrait penser aussi qu'il y a une lunaison qui va vous impacter et particulièrement on pourrait penser plutôt à la pleine lune et on a la carte nouveau départ que je vous lirai que je vous expliquerai un peu plus après alors les bâtons ici on est plutôt sur un aspect professionnel et matériel ça représente ça représente généralement plutôt des signes de feu bélier, lion, sagittaire donc à voir si c'est vous les énergies du moment où c'est plutôt une personne extérieure à vous qui aurait ces qualités qui serait on va dire plutôt dans cet état d'esprit bon en tout cas là vous voyez qu'on a Jason ici qui a l'air plutôt bien entouré alors il a Orphée ici d'un côté qui est le roi de coupe mais qui est également musicien qui représente un petit peu le côté on va dire plus artistique les ressources au niveau des sentiments, la sympathie derrière lui on a Hercule ou plutôt Héraclès qui lui représente davantage la force on a les jumeaux Castor et Pollux qui sont présentés généralement par le cavalier d'épée qui représente un esprit plutôt bien aiguisé et enfin ici on a Thésée le roi d'Athènes mais également le roi de bâton qui lui est plutôt fier, aventurier et qui a des aptitudes à la visualisation créatrice donc si jamais vous étiez seul entre guillemets quel que soit le plan d'ailleurs là a priori ça a plus l'air d'être vraiment le cas alors maintenant voyez chacune de ces personnes a des compétences donc ça peut être des gens aussi tout simplement qui peuvent vous aider justement sur les plans professionnels et matériels ça peut être aussi vous qui prenez entre guillemets davantage conscience et qui savez utiliser à bon escient les différentes compétences que vous avez pour mener vos projets à bien là en tout cas ils sont en train de célébrer le baptême de l'Argot le bateau qui flotte au loin vous voyez il n'y a pas un nuage l'américaine donc émotionnellement ça ne devrait pas être particulièrement chahutant on est plutôt ici dans une phase de repos on peut se sentir d'ailleurs dans un havre de paix même il peut y avoir des récompenses une idée aussi peut-être de célébration peut-être que vous avez réussi aussi à faire certaines choses en tout cas là vous avez envie de vous lancer vers une autre étape alors de votre projet, de votre relation quoi qu'il en soit ça vous sortira forcément un petit peu de votre zone de confort donc c'est possible aussi que de la peur puisse venir enfin là vous voyez il a quand même l'air plutôt décidé, confiant il y a du feu, il y a de la créativité, il y a de l'énergie mais voilà avant de repartir célébrez bien sûr ce moment prenez le temps de souffler aussi et puis pas juste on va dire non plus 5 minutes soyez fiers peut-être déjà de ce que vous avez accompli menez à bien puis une fois que vous vous serez bien ressourcé là vous pourrez à nouveau y retourner et vous serez prêt à affronter de nouveaux obstacles alors ici comme sur cette carte on a quand même le beau bleu du troisième oeil donc faites confiance aussi à ce que vous percevez à ce que vous voyez aussi gardez bien les yeux ouverts si certains se demandaient peut-être avant de repartir on va dire à l'attaque si c'était vraiment le bon chemin à suivre il semblerait qu'a priori votre intuition soit particulièrement bonne donc écoutez-vous vraiment après faites peut-être aussi des visualisations en sens notamment pendant les périodes de nouvelles ou de pleine lune vous pouvez voir aussi et méditer à ces moments-là pour avoir aussi des messages vous pouvez toujours demander des synchronicités à l'univers pour savoir si c'est bien le cas mais j'ai l'impression qu'on vous le confirme quand même bien ici et puis si jamais il y a des gens voilà qui se montent peut-être un petit peu critiques ou voilà qui disent certaines choses et qui pourraient vous mettre le doute etc bon voilà élevez-vous on va dire au-dessus des médisances ou des choses qui pourraient être dites mais pas avec bienveillance faites la part des choses quand même il n'y a que vous qui savez vraiment ce qu'il y a de meilleur et de plus juste pour vous et quand on vous disait de bien garder les yeux ouverts si vous voyez qu'une situation ou une relation paraît douteuse sachez l'éviter j'ai envie de vous dire parfois quand on a des doutes c'est qu'il n'y a pas de doute bon ensuite on vient ici regarder avec cette magnifique carte de nouveau départ vraiment cette idée de commencement qui est là chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon sois courageux et garde la foi car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction donc vous voyez on n'y est pas encore entre guillemets au nouveau départ mais il est en train d'arriver donc c'est ce que je vous disais posez-vous bien d'abord pour avoir vraiment tout l'élan nécessaire pour aller ensuite vers ce nouveau départ et je pense qu'ici on vous rappelle également le caractère on va dire cyclique le fait que tout est toujours en mouvement pour pas que vous restiez aussi bloqué peut-être face à certaines choses c'est sûr que quand il ne se passe rien c'est hyper sécurisant mais dans ce cas-là on n'évolue jamais non plus donc si jamais à l'occasion de cette première quinzaine vous avez des propositions qui vous sont faites pour vous amener aussi peut-être vers un nouveau chemin et ça dans quelques domaines que ce soit ouvrez les yeux mais gardez les oreilles aussi ouvertes on va voir maintenant ce que vous racontent votre deuxième quinzaine alors là c'est marrant on passe du 4 au 3 de bâton alors on est vraiment toujours sur le même plan même type de signe et ici on a persévérance avec look et dans la main alors je vais vous les mettre comme ça alors on retrouve Jason ici donc toujours le même personnage toujours debout et tout à l'heure on parlait d'engagement moi cette carte des fois elle m'y fait également penser vous voyez il est à genoux il est en une couronne comme on pourrait tendre une bague lui il a bien la main tendue alors après pas forcément que du mariage ça peut être aussi pour moi des demandes d'excuses pour établir on va dire un certain équilibre vous voyez bon lui il est plutôt on va dire habillé modestement il manque même une chaussure et puis là il a quand même un roi qui a genouillé devant lui pour lui offrir sa couronne bon là il y a quelques nuages mais si elle est assez bleue bon ça reste quand même assez désertique j'aurais presque envie de dire que ça manque un petit peu d'eau tout ça en tout cas on est toujours dans les couleurs vraiment du du chakra sacré voire racine même et là on est passé du troisième oeil plutôt au chakra couronne avec une idée de transformation et de transmutation bon sinon pour en revenir sur ces excuses qui peuvent être faites après à voir si vous vous retrouvez davantage ici ou plutôt là peut-être qu'avant il y avait quelque chose comment dire de l'ordre je ne vais pas dire de la domination et de la soumission c'est un petit peu fort mais il y en a en tout cas qui avait peut-être laissé un peu trop son pouvoir à l'autre qui n'avait pas assez manifesté le sien et là a priori voilà s'il y a quelque chose qui avait pu poser problème on vient ici entre guillemets le réparer le rééquilibrer alors après ça peut être bien sûr en faisant des compromis en réclamant peut-être aussi son dû en osant on va dire peut-être aussi davantage dire les choses mais vous restez quand même on va dire dans les mêmes énergies parce qu'ici on parle également de satisfaction d'optimisme aussi par rapport aux possibilités qui sont à venir alors le 3 on parle généralement d'un premier stade de réalisation peut-être que vous êtes lancé aussi tout simplement entre temps et que vous en êtes on va dire à ce moment là dans la matérialisation d'une idée ou d'un projet on va dire initial mais bien sûr il y aura encore voilà des choses à faire des efforts à fournir aussi derrière pour parvenir complètement on va dire au but final il y aura certainement des ajustements des adaptations qu'il y aura à faire mais à nouveau on vous demande de célébrer ce moment donc vous avez quand même pour l'instant un beau mois de septembre qui a l'air de se profiler devant vous vous m'avez l'air bien en force on avait déjà Héraclès ici mais là vous voyez avec Lug on a également la persévérance un paille il est bien flamboyant et qui lui est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes son nom signifie celui qui brille et auquel vous pouvez faire appel si vous avez envie besoin de récolter en abondance ou de maîtriser une discipline bon maintenant avec persévérance comme je vous l'ai dit avec le 3 vous n'êtes pas encore on va dire au but à la fin de ce que vous voulez faire donc on vous a dit qu'il y aura peut-être des modifications etc donc soyez persévérant on va dire par rapport à ça je pense qu'on vous incite aussi à oser quelque part aussi vous lancer en tout cas arrêtez de procrastiner si c'était le cas à retarder à repousser les choses peut-être à plus tard en vous disant vraiment que là c'est maintenant qu'il serait bon d'agir qu'il serait bon également que vous vous en teniez à vos priorités et que vous respectiez vos promesses et que bon si vous n'arrivez pas forcément à être hyper constant au moins essayez de vous donner chaque jour quelque chose à faire qui participe à ce que vous voulez atteindre on revient également sur la notion de visualisation et on vous confirme ici à nouveau la notion d'engagement alors ça peut vraiment être ce qu'on a vu aussi tout à l'heure avec la triade on va dire sur un plan un peu plus émotionnel et maintenant on va voir la carte tend la main alors c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il est en train de faire là quand même nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi c'est pas mal ça donc ici c'est sûr que vous avez l'air d'en avoir du soutien maintenant quand on est dans un moment de célébration il n'y a pas grand chose à soutenir j'ai envie de dire c'est plus facile d'être entouré après ce qu'on vous dit je pense avec cette carte c'est que si vous vous retrouvez à un moment on va dire embêté par un problème qui ne fait pas partie de vos compétences il serait peut-être bon d'oser le demander d'autant que de toute façon voilà les gens qui sont proches de vous etc s'ils le peuvent tant que c'est pas abusif on va dire il ne faut pas avoir peur de leur demander ils seront certainement contents de vous rendre service comme vous vous leur avez déjà rendu service il n'y a pas de de calcul à avoir là-dedans ça fait plaisir aussi de temps en temps même si voilà on préfère faire les choses toutes seules comme une guerrière comme un guerrier et qu'on ne veut pas se sentir redevable là ce qu'on est en train de vous dire c'est que si on vous le propose ça serait dommage de dire non quand même maintenant il y a aide et aide c'est ce qu'on veut vous faire comprendre alors quand je dis ça c'est il y a l'aide que nous on a décidé qui serait peut-être la meilleure pour nous et puis il y a celle que l'univers nous envoie qui normalement elle est la meilleure donc si jamais on vient vous proposer de l'aide vous prêtez main forte d'une manière voilà qui n'était peut-être pas celle que vous vouliez ou celle à laquelle vous vous attendiez ça n'en reste pas moins de l'aide des fois il y a des gens qui peuvent vous aider on va dire tout simplement en étant vos amis en vous écoutant etc et parce que ça va vous apaiser peut-être par rapport à certaines choses ça vous permettra d'être plus apaisé aussi dans vos projets professionnels enfin vous voyez des fois il y a des choses qui sont liées même si elles n'ont pas l'air direct comme dit à l'accepter bon on va prendre maintenant une carte de l'oracle quantique qui est un très bel oracle vibratoire vous pourrez mettre pause sur l'image plutôt l'onde de forme que je vais tirer pour vous voilà pour pouvoir l'intégrer dans votre structure évidemment là je reprends je la tire et vous avez waouh l'infini elle est magnifique alors celle-là vraiment il y a toutes les couleurs dedans elle est vraiment canon alors cette carte elle est là vraiment pour reparler des notions on va dire d'infiniment grand mais comme petit intérieur ou extérieur à reposer si vous voulez ici le concept de relativité le fait que nous soyons quelque part poussières et en même temps des créatures divines j'ai pas vous mais moi quand j'ai besoin entre guillemets de me remettre à ma place j'adore regarder les étoiles et me sentir comme ça toute petite ça permet également de prendre du recul et de rester humble donc pour moi c'est un petit peu comme pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire ça va vraiment au delà qu'il faut rester ouvert également au champ des possibles en vous rappelant bien sûr que vous avez le choix et que ceux-ci sont infinis vous en faites tous les jours vous en ferez jusqu'à la fin que ça serait bon également d'envisager certaines choses sur du long terme et d'ouvrir vraiment votre vision au plus large possible de même sachez voir vos propres limites et vos propres possibles c'est une carte d'expansion qui aide vraiment à élargir vos horizons et qui peut aider à disperser les influences négatives en envoyant justement ces énergies dans la fin où elles auront là leur place maintenant on va voir avec les anges de l'amour pour avoir à dire un petit peu plus d'informations pour vous pour ce mois de septembre pour vous aider au mieux alors engagement ah voilà on y est magnifique votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement si j'avais voulu le faire exprès j'y serais pas arrivée d'ailleurs j'ai envie de la mettre ici donc bon pour les célibataires c'est sûr que ça pourrait comme ça moins vous parler mais ça veut peut-être dire aussi que pendant ce mois là vous allez rencontrer quelqu'un où voilà il y a des excuses qui vont être faites soit c'est une rencontre soit c'est quelqu'un peut-être aussi du passé qui reviendra vers vous pour ceux qui sont déjà ensemble vous allez pouvoir passer un autre palier vous pouvez par exemple décider d'emménager ensemble de vous paxer de faire un enfant enfin voilà les différentes formes d'engagement en tout cas ça a l'air bien sérieux quand on parlait déjà de long terme tout à l'heure ça se confirme vraiment je trouve ça chouette que tout comme ça corrobore ça va être vraiment un joli tirage là les scorpions donc ça peut être un engagement bien sûr par rapport à son couple mais ça peut être aussi un engagement par rapport à soi-même ou par rapport à l'autre dans une certaine mesure en tout cas on vous sent quand même à travers ce tirage beaucoup plus impliqué alors par vous-même pas de manière égoïste ou égocentrique honnêtement au contraire je trouve que c'est plutôt sain un petit peu comme si on remettait un petit peu les choses à leur place comme je l'ai dit tout à l'heure s'il y en a qui avaient perdu leur pouvoir je pense qu'ils le récupèrent clairement donc voilà il y a l'air vraiment d'avoir de belles choses qui se profitent pour vous pour ce mois de septembre alors à pas oublier de rester bien ancré quand même vous voyez ici on a du jaspe rouge qui est une pierre d'ancrage comme tous les jaspes d'ailleurs mais rouge encore plus particulièrement et c'est une pierre qui peut vous aider à sortir des périodes de grandes fatigues nerveuses qui redonnent une énergie durable de la force le courage de s'affirmer d'affronter également les difficultés émotionnellement elle apporte un sentiment de sécurité et d'un point de vue on va dire un peu plus physique elle régule le cycle hormonal pour les femmes mais elle permet également d'améliorer la circulation sanguine notamment les jambes pour tout le monde alors on va voir maintenant quelle fleur de bac pourra vous aider d'un point de vue on va dire plus émotionnel pour ce mois de septembre et ce sera folle avoine wild oat et bien vous voyez on continue dans l'affirmation affirmation de soi et orientation donc vraiment il y a cette idée aussi de direction je trouve qui est lancée de nouvelle direction de nouveau commencement bon l'affirmation on vous l'a amené aussi avec le jasme pareil de toute façon avec ces deux cartes quelque part où on vous disait que vous pouviez ressentir de la satisfaction par rapport à ce que vous aviez pu faire ou à ce que vous aviez lancé ou demandé et bien voilà vous êtes désormais à mon avis dans une affirmation beaucoup plus saine tout simplement de qui vous êtes donc c'est une fleur qui pourra vous aider à déterminer votre but à vous centrer à faire preuve de discernement on était justement ici dans la juste perception des choses elle aide également à la révélation de ses talents et de ses ambitions dans la vie c'est à dire de trouver sa voie ce qu'on venait vous amener ici avec le 4 de bâton quand je vous disais ici que ça pouvait être aussi vos propres compétences personnelles et c'est une fleur qui aide à lutter contre l'insatisfaction la frustration la dispersion et ou l'abattement donc écoutez je pense que là voilà on a fait le tour pour votre guidon je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère que ça vous parlera et surtout que ça vous aidera pour ce mois de septembre prenez tous bien soin de vous je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les scorpions namasté Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021